Hello, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte pour le mieux. Je suis très heureux de devoir partager avec vous une nouvelle thématique aujourd'hui en matière de gestion commerciale. Nous resterons toujours dans l'hypothèse où nous sommes une boulangerie dont le système d'information est totalement informatisé, de la production à la saisie des caisses décentralisées en passant par la gestion commerciale et le taux sursage s'arrive. Aujourd'hui, nous allons parler des dévies et des bonnes commandes et leur utilité. Pour ce faire, nous allons supposer que vous êtes dans votre processus à l'étape des prises de commandes. Donc, vos livreurs vous passent des commandes, d'accord? Et vous savez bien que ces commandes vont faire l'objet naturellement de préparation de la production. Mais avant d'arriver, il est important de renseigner les informations dans votre logiciel. On ne va pas parler de production, on reste dans la gestion commerciale purement. Nous vous conseillons de prendre vos commandes directement d'entraitement, documents de vente et d'utiliser en fait comme document de prise de vos commandes, les dévies. Les dévies, pourquoi? Tout simplement parce que ici, vous voyez, vous avez l'option dévies, vous avez l'option bon de commandes. Donc, la différence entre un dévies et un bon de commandes, c'est simplement que le dévies, en fait, lorsqu'il est utilisé, il n'affecte pas les stocks. Alors que pour un bon de commandes, le bon de commandes, lorsque vous le saisissez, il faut absolument que ce que vous êtes en train de saisir soit en stock. Par contre, le dévies, lorsque vous l'utilisez, il n'a pas besoin d'aller vérifier la disponibilité en stock. C'est juste une offre. Donc, c'est pourquoi nous vous conseillerons d'utiliser ici le dévies pour la prise de vos commandes. Donc, vous allez prendre le dévies, vous allez y renseigner ici. Par exemple, on va prendre le client à l'un, vous allez mettre la date, le numéro de la pièce. On va, par exemple, mettre la structure de la pièce, Pfac, 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 0, 0. On va mettre la 1. D'accord? On va encore garder le 4, ce n'est pas grave. La livraison, elle est prévue pour quand on va mettre, par exemple, le 9. Et la référence de la pièce, reportons simplement ici le numéro généré. Et cliquons sur Entrée. Et supposons, par exemple, que le client Alain nous a commandé. On va toujours parler du pain. D'accord? Je vais tabuler là et ici, je vais mettre le pain. Comme ceci. Je vais mettre le pain. D'accord? Et supposons donc qu'il nous a commandé un pain de 400 francs. Il nous a commandé 250 pains de 400. On va enregistrer ça là. Et ensuite, il nous a commandé une autre gamme de pains. Disons, des pains de 1000 francs. Il en a commandé 200. Je vais enregistrer ça là. Et disons qu'il a commandé une troisième gamme. Je lui mets n'importe quoi, je tabule. Et ici, je mets un pain pour aller rechercher, pour me rapprocher de la référence. Des pains de 125. Je suppose qu'il en a commandé 500. Je vais porter ça là. Donc, voilà, ça commande fait un total de 362 000. Je vais l'enregistrer. Donc, je vais mettre OK. Donc, là, je viens de... Là, je viens, en fait, d'enregistrer le dévis. Ou encore la commande. D'accord? La commande. Ou alors, je viens de faire l'offre du haleur. D'accord? Sous la forme dévis. Et l'information est donc enregistrée ainsi. Ceci vous permettra, une fois que vous rentrerez dans la gestion de la production, et que vous aurez atteint l'étape du bon de production, c'est-à-dire que la production aurait été complètement effective et que les stocks produits auront été générés, vous pourrez donc, à partir de vos commandes de prix sous forme de dévis, utiliser une simple transformation de ces devis en bons de livraison ou encore en facture tout simplement. Donc, ici, vous cliquerez donc sur Transformer, que voici. Et là, vous avez la possibilité de transformer en préparation de livraison. On ne va pas l'utiliser. La préparation de livraison, c'est généralement utilisé lorsqu'on a des collissages et tout le reste. On ne va pas utiliser ça. On pourra aussi le transformer en bon de livraison. Effectivement, ici, on peut passer par un bon de livraison. D'accord? Donc, on pourra effectivement préparer le bon de livraison. On peut cliquer là et on met OK. Bien. Donc, ici, voilà, il va nous dire que là, il n'y a pas de stock. On va essayer de changer. D'accord? De dépôt. OK. Et la vente se fait au guichet. Voilà. Là, il nous dira aussi qu'au magasin principal, il n'y a pas de stock. On va changer. Voilà. Pareil ici. Donc, très bien. Donc, le stock était plutôt disponible au niveau du stock guichet. Et ça, c'est bien. Ça a donc été fait ainsi. On va donc venir, puisqu'on a transformé en bon de livraison. Nous allons venir dans les documents bon de livraison. Donc, retrouver donc ici notre bon de livraison. D'accord? Que nous pouvons éditer et agrafer, par exemple, sur le sac de pain du client en attendant qu'il vienne récupérer. Donc, au moment où il va effectivement récupérer, nous allons donc transformer ce bon de livraison en facture définitive. D'accord? Et vous allez donc simplement récliquer sur transformer et puis sur facture. Voilà. Et là, vous pourrez venir retrouver ce document dans les factures et prêtes à comptabiliser. Très bien. Donc, voilà ce que nous avions à partager avec vous. Il était question de montrer l'enchaînement, de montrer à quoi sert un dévis. Le dévis peut vous permettre en boulangerie de pouvoir récupérer les commandes des clients au fil de la journée. D'accord? Et c'est un raccourci parce que plus tard, quand la production sera faite, les dévis pourront être directement transformés soit en banc de livraison, soit en facture. Si cette vidéo vous a été utile, nous vous prions de nous laisser en commentaire ce que vous en pensez, de nous laisser un pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et de faire le maximum de partage pour nous aider à améliorer et à développer cette chaîne. Dans l'intervalle, je vous souhaite de prendre soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle astuce. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501